eh ben ça peut être une mince affaire de casse cette putain de caméra mais encore on va même pas la gratte c'est pas possible voilà simplement les déjà première chose je ne ferai plus jamais de comment je vous dis sincèrement je ne ferai plus jamais de commentaire politique sur ma chaîne youtube j'aime maintenant je ferai des tutoigne parce que j'ai l'impression que c'est ce que les gens attendent alors là là quand j'ai réglé la là quand j'ai réglé la guitare j'ai réglé la troisième position micro troisième position micro l'exercice orcaster donc et j'ai réglé le son de façon à avoir un un léger c'est pourquoi vous pensez un léger comment dire ce que je veux dire indiquer ce qu'on appelle le paradis qu'elle est un moment que c'est un delay un delay un retard donc il faudrait que si vous voulez jouer du rock'n roll il faudrait que déjà vous fassiez des espèces de plans guitare ce que j'appelle des bons guitares en fait c'est des phrases et des phrases et rock'n roll mais je peux commencer à jouer très très lentement et moi de moi j'ai même du mal parce que il ya très longtemps que j'ai pas rejoué de la guitare voilà voilà c'est simple c'est simple mais c'est long si vous voulez là c'est un peu plus rapide mais j'ai loupé les notes donc vous voyez il faut vraiment s'entraîner après ça c'est ça c'est un phrasé c'est une phrase un un phrasé rock'n roll qui est très très utilisé par les joueurs de rock'n roll alors vous demandez comment je fais ça en fait c'est ce qu'on appelle des ghost notes les notes fantômes traduitant français les ghost notes il faut que vous appuyez largement de votre paume les cordes vous voulez faire ça vous voulez faire ça faites ça voilà bon après vous l'achez un truc qui fonctionne les rock'n rollers un truc qui fonctionne les Ça donne un effet rock'n'roll, si vous voulez, vous faites des ghost notes, des notes fantômes, vous appuyez de votre paume, de votre paume, je ne sais pas comment, vous étouffez en fait le son. Les ghost notes, vous étouffez le son et vous voulez faire ça. Vous faites ça, vous voyez. Après bon, vous faites ce que vous voulez comme solo. Moi, je vous conseille, déjà, ce que vous en conseillez moi, c'est de baisser le volume. Il faudrait vraiment que vous travaillez, il faudrait vraiment travailler ce plan guitare-là. Je vais même rater, même lentement, je les rate. Alors après, quand vous aurez plus de dextérité, vous ferez... Voilà. Je pose un éblus. c'est une petite leçon que je vous donne, que je veux dire qui n'est pas terrible. Je ne le dis pas parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas su de guitare. Donc, ben voilà, donc, ça c'est la Stratcluster Fender, là voilà, elle est là, je la présente. C'est la Stratcluster Fender, non pas USA malheureusement. C'est la Stratcluster Fender qui a été fabriquée au Japon, donc c'est une Squire, mais qui a un excellent, excellent, excellent son quand même, parce que quand vous faites ça... Vous faites de... Là, je fais du jazz, hein. ... 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 Voilà. À vous de voir un peu la qualité de ce son, qui même si c'est une Squire, c'est vraiment... C'est le son, vraiment le son Fender quoi. ... Voilà. Merci. Merci de votre... ... ... Votre attention, disons. Et je vais essayer d'éteindre cette caméra sans la faire...